... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conférence débat qui est organisée par notre groupe de travail SHS, une conférence débat avec M. Gilles Dupuis. M. Gilles Dupuis est le directeur d'un organe qui s'appelle le CLIP, qui est basé au Québec et qui est une espèce d'interface commune aux différentes universités québécoises, une interface consacrée au transfert de connaissances dans le domaine de la prévention du risque psychosocial. Alors, je voudrais d'abord remercier Alain et tous ses collègues de m'avoir invité à vous présenter le CLIP. J'ai été invité afin de présenter qu'est-ce qu'on fait au Québec en termes de transfert de connaissances, quel est le paysage québécois du transfert de connaissances et comment les organismes comme le CLIP agissent, quelle est leur fonction et leur mission dans le paysage du transfert de connaissances au niveau des sciences humaines et sociales. Nous avons été au Québec parce que le Québec est quelque part un phare ou un modèle au niveau international en matière d'innovation sociale et c'est là que nous avons rencontré M. Jules Dupuis. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir longuement avec lui sur l'expérience de son organisme, ce CLIP. La mission du CLIP, elle est de rendre accessible les résultats de la recherche dans le domaine psychosocial de façon à ce que ces résultats, qui sont souvent publiés dans les revues scientifiques, puissent servir d'outils pour amener des changements de pratiques chez les gens qui travaillent, chez les praticiens de terrain, les professionnels de la santé physique ou de la santé mentale. Les chercheurs, de plus en plus, on leur demande de faire du transfert de connaissances. Les chercheurs, ça ne fait pas partie nécessairement de leur boulot. Les chercheurs, ce sont des producteurs de connaissances. Et quand on leur demande de faire du transfert, ils ne savent pas nécessairement comment le faire. Alors nous, on est là pour les accompagner. L'originalité de cette expérience, c'est qu'elle permet de transformer des résultats de recherche menés par les chercheurs en institution en liaison avec des milieux de pratiques, avec des milieux sociaux, de transformer ces résultats en produits, en outils pour la solution de problèmes sociaux dans les milieux où les problèmes ont été identifiés. Le titre de mes conférences que je vais donner en 2015, c'est « Le transfert de connaissances, un mal nécessaire ou une nécessité maltraitée ». Je pense que c'est important de supporter les chercheurs dans cette démarche-là parce que les chercheurs font de la recherche non seulement pour, évidemment, avoir des publications scientifiques, mais aussi pour que leur recherche serve à quelque chose, aux influences de la pratique, pour que les praticiens de terrain puissent bénéficier des meilleures pratiques possibles à offrir au public. Sous-titrage Société Radio-Canada